Comment ça va YouTube ? J'espère que vous allez bien, on se trouve pour un nouveau vlog. Les gars, si vous avez regardé mon dernier vlog jusqu'au bout, vraiment à la dernière minute, à la dernière seconde, vous savez que j'ai vu ma première aurore boréale, c'était magique. C'était magique, j'en ai même eu la larme à l'œil tellement que c'était un rêve pour moi. Et ça y est, j'en ai vu une, donc elle était juste là, c'était partout, c'était là, là. En fait, c'était aussi nuageux qu'ici, d'accord ? Et en une heure, les nuages sont partis, et là, je vois des étoiles, je me suis dit non, genre, il n'y avait plus aucun nuage, vraiment plus aucun. Je renfile mon jogging, bref, je sors dehors, et là, je vois, pa, la voie lactée. Donc, magnifique, je prenais des photos, j'ai même pris un petit timelapse de quelques secondes, et je me suis dit, bon, ben voilà, il n'y a pas d'aurore boréale, mais je vois des étoiles, écoute, ça fait plaisir. Et là, je me remets dans le van, et je regarde le ciel, vraiment, comme dans les films. Et là, je vois quoi ? Ça s'illumine un petit peu en vert et tout. Du coup, je sors, et là, je vois quoi, les gars ? Je vois des aurores boréales. Et il commençait à réavoir des nuages, du coup, j'étais dégoûté. Et du coup, j'étais comme ça, fasciné, genre pendant 3 minutes. Les aurores boréales, ça a duré 5-6 minutes, hein, c'était pas plus long, pas plus long. Du coup, pendant 3 minutes, j'étais comme ça, en mode émerveillé, vraiment émerveillé, j'y croyais pas, c'est magnifique, les gars, c'est magnifique à voir, c'est vraiment trop, trop beau. Et du coup, là, après, je me suis en pressé prendre mon appareil, j'ai pris, genre, 3 photos, 3 ou 4 photos, c'est le max que j'ai pu prendre. Après, c'est parti. C'est des lignes vertes qui bougent tellement vite, genre, j'ai galéré à prendre des photos, donc j'en ai pris que 4 et j'ai réussi. Après, c'est parti, après, il y avait des nuages, donc on voyait, en fait, on voyait qu'une lueur verte au-dessus des nuages. Donc, je pense qu'il y avait énormément d'aurores boréales, mais c'était nuageux comme ça. Du coup, bah, j'ai pas pu voir le reste, mais c'est magnifique, les gars. Donc, je me dis, en fait, il faut y croire, il y a certaines nuits où il y aura des éclaircies, on va pouvoir les voir. Et là, plus je monte dans le nord, plus je vais pouvoir bien les voir. Du coup, là, il me reste encore 6 heures de route pour arriver à Bodo. On va faire ça ensemble, les amis. Comme ça, après, je vais vous montrer un petit peu la route, les paysages, etc. En plus, il a l'air de pas pleuvoir. Et là, je me suis mis dans un spot aujourd'hui, vraiment au milieu de la forêt, d'accord ? Et j'espérais voir des élans, des élans. Et ce matin, là, j'ai entendu là-bas un cri d'élan. Alors, je sais pas si ça ressemble à ça, mais j'ai regardé sur Google et ça a le même cri. Du coup, je suis sûr qu'il y a des élans là-bas, mais on va pas pouvoir y aller. Moi, il faut vraiment que je fasse la route. Et je sais qu'il y a des élans aux îles Lofoten, et du coup, ce sera plus simple de les voir là-bas que de les voir ici. Donc, les gars, voilà, j'ai réalisé mon rêve. Enfin, une partie de mon rêve, j'ai vraiment été sur ma faim. Donc, c'est que le début, il me reste 3 semaines de road trip, les amis. 3 semaines de vidéos encore, 3 semaines de vlogs. Donc, il va s'en passer des choses. Donc, je vous invite dès maintenant à cliquer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche pour être notifié, notifié quand je sortirai une vidéo. Et pour l'instant, on remonte dans la bête, dans Sandy. Et c'est vrai qu'elle s'appelle Sandy, la voiture. J'arrive pas à mettre des mots dessus, c'était tellement beau. La photo que j'ai réussi à prendre, la meilleure, c'est celle-là. Donc, vous la voyez actuellement. Voilà, c'est la meilleure que j'ai réussi à prendre. C'est pas facile à prendre. Donc, il faut qu'encore, j'ajuste mes clichés. Mais ça va le faire, ça va le faire. On va direct dans le nord parce que là, c'est bon, je suis excité comme jamais. Je vais dans le nord et puis on va voir ça. Allez, c'est parti. Bon, voilà, j'ai fait quelques images drôles. J'espère que ça vous a plu. Donc là, j'ai fait une pause. Je ne sais même pas où je suis. J'ai fait une pause même d'une heure, je crois, parce que j'étais en train de regarder les worlds de LOL. Donc, on reprend la route, les gars. Je vais éviter de faire des plans de route. J'aurai juste un petit temps de la voiture. Puis, on se retrouve dès qu'on arrive à Bodo. Par contre, c'est hallucinant le prix de l'essence, les gars, comment il change. Genre, il y a 50 km. Le diesel, par exemple, il était à 1,80. D'accord ? Ici, il est à 1,56. Donc, j'ai déjà gagné 30 centimes en faisant 50 km. Et ça change comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des fois, il y a 1,40. Des fois, il y a 1,90. Alors, c'est hyper cher. Du coup, là, je vais le prendre là. Il n'a l'air pas très cher. J'ai un tiers du plein. On va aller chercher un peu d'essence. Les gars, je viens de louper le panneau. Mais je viens de dépasser le cercle polaire arctique. Je ne pensais pas qu'on le dépassait aussitôt. Et regardez les paysages ici. C'est incroyable. C'est tout ressorti d'un film. Donc, on avance. Il reste encore 2 heures de route. Il reste 150 km. Un peu moins de 150 km. Je roule très très bien. Il n'y a personne sur la route. Quelques camions, mais ça se double facilement. Bon, les gars, je me suis trouvé un petit spot des familles. Alors, je n'y suis pas encore. J'ai fait une petite pause pipi. Donc, il me reste encore une heure de route. Mais par contre, le petit spot, je pense qu'il va être cool. Il va être cool. Ce n'est pas loin de Bodo. C'est genre 10-15 minutes de Bodo. Du coup, c'est cool. Et ce soir, vous savez ce qu'on mange ? Je me suis dit, allez, c'était caché haricots verts. Ça vous va ? Ça me va. Bon, les gars, c'est Petit-Amblasé voiture. Et on se retrouve sur le spot. Voilà, les gars, je suis arrivé au spot. Et bien, écoutez, vraiment, je suis au bord de la mer. Je suis à côté de Bodo, en face de moi, dans les îles Lofoten qui sont en face de moi. Ce soir, les gars, c'est repas de fête. Haricots verts, c'était caché. Ça donne envie, hein ? Voilà, ça change des pâtes. Ça fait du bien, un peu de... J'avais envie d'haricots verts, vraiment. Par contre, j'étais vraiment bête. C'est que j'ai pris des conserves, mais genre beaucoup trop grosses. Genre, exemple. J'ai pris des petits pois, tu vois. J'ai pris 800 grammes de petits pois. Mais quand je veux ouvrir la conserve, il va falloir que je la garde quelque part. J'aurais dû acheter des petites portions, les portions individuelles. Parce que du coup, quand j'ouvre un truc, il faut que je le mange parce que sinon, c'est plus bon après. Pour l'instant, c'est nuageux. Donc, pas d'horreur pour elle. Mais bon, je mange tranquillement et on verra après. Bon, bah du coup, il n'y aura pas d'horreur pour elle. Enfin, il y en a ce soir peut-être, mais c'est au-dessus des nuages. Et là, il y a vraiment... Il pleut de ouf, du coup. Tant pis. Bah, écoutez, c'est pas grave. On se donne rendez-vous dans quelques secondes pour la journée d'après. Normalement, au programme, là, je vais regarder un petit peu les horreurs des féris. Je vais essayer de prendre le dernier féris qui est possible de prendre. Est-ce qu'il faut réserver ? Je ne sais pas parce que c'est des longs féris. Du coup, je ne sais pas si... Genre, surtout, il n'y en a pas demain. Moi, je vais me coucher. Je vais essayer de bien dormir. Comme ça, demain, je vais essayer de me lever tôt. Bref, sur ce, bonne nuit. Et on se retrouve maintenant. Et bah voilà, on se retrouve. J'espère que vous allez bien. Bon, il n'y a que quelques secondes qui sont passées. Mais moi, il y a comme une nuit. Et cette nuit, elle était vraiment horrible. Il n'a fait que de pleuvoir et du vent de mal. Le van, il bougeait gauche, droite, gauche, droite. Putain, si j'avais ce ciel-là hier soir, j'aurais vu des horreurs bohalles. Parce qu'hier soir, comment c'était illuminé en vert. Et je me suis dit, waouh, le horreur bohalle doit être incroyable au-dessus. Mais du coup, je n'ai rien vu parce qu'il y avait des nuages partout. Voilà. Là, je vais me changer parce que là, j'ai le même t-shirt. Donc, je vais me changer. Je vais manger. Je vais préparer le van. Et en fait, j'ai regardé un peu le ferry pour aller à Bodo. Pour aller aux îles de Fauten, à partir de Bodo. Il n'y en a que 1 à 16h45. Du coup, je vais aller voir directement là ce matin. Dès qu'elle est à 9h30, ouais, genre vers 11h, je vais y aller. Je vais directement aller au point de ferry et voir si je ne peux pas acheter un ticket ou un truc comme ça. Dans les prochains vlogs, on va faire beaucoup moins de route. Moi, je vais prendre vraiment, je vais prendre une journée dans chaque club pour prendre un maximum de photos, un maximum de vidéos. Et s'il pleut, je reste. Comme ça, je vais attendre le jour suivant, etc. Bon, les potes, la petite toilette a été effectuée. Les broussages dedans ont été effectués. Je suis fin prêt à prendre quelques photos. Je vais prendre quelques photos. Je vais faire voler un peu le drone, le mini 2, là. Avant de faire ça, je vais tout décharger sur mon ordinateur. Au moins, ça, ça fait. Et voici un petit peu ce que je vais pouvoir vous montrer. Si j'arrive, s'il ne pleut pas, d'ici là, allez, cadeau. Putain, les gars, je voulais vous montrer des plans de ronde, mais je ne peux pas faire voler le petit, là. Lui, je ne peux pas faire voler, il y a beaucoup trop de vent. Et en plus, il se fait attaquer par les mouettes. Je n'ai pas envie de faire voler le gros drone, lui qui résistera au vent plus facilement. Mais parce que lui, je crois qu'il me reste une batterie et demie. En tout comme ça, j'ai envie de garder de la batterie. Bah, écoutez, vous n'aurez pas de plans de ronde, vous aurez juste des plans caméra. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Ça vous a plu, ces petites images de mouettes et de bateaux et de montagnes ? Bah, direction le ferry, c'est parti. Bon, les gars, je suis arrivé là où on prend le ferry, normalement, donc je suis tout seul. Effectivement, il y a trois voies pour les véhicules réservés, donc ceux qui ont réservé une place. Après, il y a une voie pour les véhicules lambda, j'ai l'impression, qu'ils n'ont pas réservé. Et du coup, il n'y a personne à l'accueil. Donc, c'est dommage, je vais quand même regarder sur mon ordinateur, voir si je peux accéder à la page. Ici, je peux réserver un billet, c'est toujours ça de prix. Parce que moi, je dois aller à Mosquenès. C'est mon point de départ, enfin mon point d'arrivée plutôt. Et c'est à 16h45, il est 11h18, j'ai 5h à attendre. Et du coup, le trajet dure 195 minutes, ça dure longtemps. Bon, je viens de parler au gars qui est là-bas, le bonhomme en jaune. J'ai demandé s'il travaille ici, il dit ouais. Il dit, c'est nécessaire d'acheter un ticket, il me fait non, en vrai, tu peux rentrer, tu paieras comme dans la ferie normale en fait. Du coup, trop bien, du coup, je vais rester 5h. Les gars, je ne vais pas bouger, j'ai la première place pour vous dire. Ça, c'est toutes les lignes, là, je suis vraiment au point de départ. C'est vraiment, je suis le premier. Ça, c'est cool, par contre, j'ai 5h à attendre. Eh bien, écoutez, ça va jouer à la Switch. Ça va finir Zelda. Ouais, de toute façon, je peux manger, j'ai des pâtes à manger, je peux faire des trucs comme ça. Moi, j'ai vu qu'il y avait, en fait, il y a deux bateaux, les gars. En fait, il y a un express et un ferry. Donc ça, c'est le ferry actuellement qui est là-bas. Je crois que les express, c'est que pendant l'été, pendant les fortes périodes pour aller vraiment beaucoup plus vite. Donc là, le mec, il se met bien sur ma ligne. C'est moi qui influence le monde ou c'est le monde qui est influencé par moi ? Ça ne veut rien dire, ma phrase. Bon, les gars, c'est bon. Il y a le mec qui est venu me voir, les gars du ferry, quoi. Et du coup, il a pris ma plaque, il a demandé si c'était réservé. Je lui ai dit que non, je n'ai pas réservé. Du coup, il a pris la plaque en photo et puis il m'a demandé mon nom. Mais en fait, il m'a donné un micro. Il m'a dit, bah, dis ton nom. Du coup, je fais Thomas Day. Il fait, c'est bon. Il est 15h50 et moi, à 16h45, je monte dans le ferry. J'avoue que là, je commence à me faire chier. En fait, je suis surtout excité, les gars. J'ai l'impression d'être excité, mais de rien pouvoir faire. J'ai lavé mon van. Je suis excité d'aller aux îles Lofoten, les gars. Putain, je suis trop hype. Ça y est, les gars. Donc là, je suis en train de monter. Voilà, les gars, on rentre. In the ferry. Allez, on va bien se coller. Comment on sait faire ? Voilà. Voilà, je suis dans le ferry, les gars. Bon, bah, du coup, les gars, je ne peux pas rester dans le van. Apparemment, je suis obligé de monter. Du coup, j'ai pris mon matos. Donc, en haut, il y a un restaurant, toilette. On peut s'asseoir, on peut manger. Du coup, voilà, les gars. Là, on est dehors. Le grand départ pour les îles Lofoten. J'espère que ce soir, il fera beau. Du coup, on va arriver vers 20h. Là, on est parti, César 45. Enfin, bref, voilà, les gars. Voilà, c'est la vie. Regardez. Ah, ça y est, j'ai la miniature. Et du coup, il y a plein de trucs à manger. Il y a un restaurant et tout. Là, je vais me poser dans un endroit. Il y a des petites tables pour garder le live. Un petit live. Ça fonctionne tant mieux. Ça fonctionne pas, tant pis. Écoutez, on m'en fera avec. Ça va retoucher les photos. Ah ouais, j'avais oublié. Il y avait des photos à retoucher. Là, j'en profite. Je peux recharger mon ordinateur. J'ai trois heures pour retoucher les photos. Donc, let's go. Bon, les gars, j'ai arrêté de travailler sur mes photos. J'ai retouché une journée de photos. Mais là, en fait, ça tanque de ouf. C'est vrai que ça remontait un petit peu au corps. Mais là, c'est bon, j'ai pris l'air. Je vais aller manger. Il y a des burgers, les gars. J'ai envie de goûter leurs burgers. Et le bateau, il va tellement vite. Heureusement, je t'ai pris le drone. Enfin, attention, j'aurais pas pu faire voler le drone. C'était impossible. Et vers les îles de Fauten, il n'y a pas beaucoup de nuages. Du coup, c'est cool. Peut-être ce soir, on aura des horreurs boréales. Bon, les gars, j'ai pris une petite assise de frites. Ça me tanque beaucoup. Moi, je suis pas bien. Donc, je me suis dit, peut-être en mangeant, ça ira mieux. Bon, j'y crois moyen. Mais on sait jamais, les gars. Bon, les gars, on arrive dans une demi-heure. Il est 19h30. On arrive à 20h normalement. Là, il fait bien nuit. J'ai reçu une notification de l'application Aurora. Qui me dit que si ce soir, le ciel est clair, j'ai des grandes chances de voir des horreurs ce soir. Donc, on va voir ça, les gars. Mais sinon, ça va. J'ai pas vomi, les gars. J'ai pas vomi. Oh, mais j'étais pas bien. Ça tanque de ouf. Oh, j'en pouvais plus, les gars. J'en pouvais plus. Je suis content de retrouver mon petit van, ma petite voiture. Allez, c'est parti. Je conduis. Et dès qu'on est dehors, j'essaie de me poser dans un petit parking, un truc comme ça. Et je cherche un endroit pour dormir. Et peut-être ce soir, on va avoir des horreurs à boire. La vidéo n'est pas finie. Bon, les gars, j'ai trouvé un spot. Il y a deux, trois camping-cars avec moi. C'est pas grave. Mais c'est surtout que là, c'est full nuageux. Il pleut. Donc, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai pas mal... Enfin, j'ai pas mal. J'ai mangé juste des frites. Ça va. Mais je vais pas manger ce soir. Je vais me coucher. Je vais me préparer le lit, etc. Bien, vu qu'il pleut pas, là, actuellement, c'est juste nuageux. Mais bon, tout à l'heure, il grêlait. Je me suis dit, oh non. Mais voilà, je vais me préparer tout ça. Et puis, si jamais il se passe quelque chose, vous le saurez dans quelques secondes. Si jamais il se passe pas quelque chose, vous le saurez aussi dans quelques secondes. Alerte rouge. Alerte rouge, les copains. Alerte rouge. Je vois les étoiles, du coup. Qui veut dire voir les étoiles dit forcément. On peut voir potentiellement des horreurs boréales. Donc là, je m'habille. J'ai tout avec moi. Mais par contre, il fait froid. Il caille, ça rasse. Je crois qu'il fait 4 degrés. Le but, c'est vraiment de rester dehors un maximum de temps. Pour prendre un maximum de photos. Les gars, c'est incroyable. Il y en a, là. C'est magnifique. J'ai pris quelques photos assez cool. J'espère que ça rendra bien. J'ai essayé de les filmer, mais c'est pas simple à filmer. Il faudrait que je monte mes ISO. Là, il n'y en a pas beaucoup. Il y a vraiment une grande ligne. C'est assez sympa. Donc, je vais essayer encore de faire des photos, les gars. Bah voilà, les gars. On en aura vu encore des horreurs boréales. Je suis trop content. Et les photos, elles sont trop bien. Je vous les montre actuellement à l'écran. Enfin, je vous en ai déjà montré. Du coup, quelques-unes. Je suis trop content. Trop, trop content. Il y en a une, je crois, qui a l'air plein mal. Je ne sais pas. Il faut que je regarde sur mon ordinateur. Si vous vous y connaissez un petit peu en science, n'hésitez pas à me dire en commentaire. C'est dû à quoi, etc. Et n'hésitez pas aussi parce que je pense qu'il y en a aussi plein qui ne savent pas pourquoi il y a des horreurs boréales et pourquoi c'est que dans le nord ou dans le sud. Bah, n'hésitez pas à expliquer pourquoi rapidement en quelques lignes ou à donner des liens aussi. N'hésitez pas. Moi, j'ai la flemme d'expliquer là. Et puis voilà, j'espère que ça du tout vous aura plu. Comme quoi, il faut rester à la fin, les gars, pour voir le meilleur. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, partagez un maximum, likez, commentez, faites ce que vous voulez. Moi, je vais me coucher la tête dans les étoiles. Ça va être trop bien. Et puis, on se retrouve pour un prochain vlog, les gars. Mais là, il va s'en passer des choses. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être notifié quand je suis sorti à ces vlogs. Et puis, voilà. Sur ce, n'oubliez jamais une chose, les amis. C'est en pratique quand on apprend. Ciao !